bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne oum arwa alors aujourd'hui nous allons faire des tacos des tacos avec de viande que l'on va mariner vous allez voir c'est vraiment très très bon très facile à faire et que vous ayez le grill pour panini ou pas vous pouvez faire vos tacos vous allez vraiment vous régaler c'est très facile à faire et c'est surtout quelque chose que vous faites maison et donc vous savez ce que vous mettez dedans alors on va commencer par faire des frites rien de plus simple vous coupez des pommes de terre vous mettez quelques gouttes d'huile vous mettez dans votre appareil et une fois qu'elles ont bien doré et bien vous réservez vous pouvez les cuire bien sûr à la poêle ou dans votre friteuse ou même au four pour la viande il nous faut la viande de la hachée 500 grammes pour ma part on met un petit oignon et du persil du sel et du poivre un peu d'huile de tournesol de préférence et ce sera tout vous mélangez le tout et vous réservez vous pouvez mariner vos viandes la veille c'est encore mieux et mettre au réfrigérateur alors pour ma part j'ai réservé une petite demi heure et puis je passe à la cuisson donc je préchauffe une poêle une fois qu'elle est bien chaude je mets un tout petit peu d'huile ou pas selon si votre poêle est anti adhésif ou pas puis je cuit sur feu assez fort mes steaks alors ne rajoutez pas d'autres épices dans votre viande hachée parce que vraiment ça gâcherait tout dans cette recette là vraiment garder le goût de la viande vous cuisez vous retournez et puis vous réservez voilà et puis on va passer à la marinade du poulet alors pour le poulet il vous faut c'est selon vraiment le nombre de tacos que vous allez faire pour ma part j'ai fait 5 tacos donc il vous faut plus ou moins 400 enfin 400 voire 500 g de filet de poulet coupé en lamelles assez épaisse pour les épices il nous faut du sel du poivre du paprika une cuillère à café un peu d'ail en poudre et une pointe de curry voilà vous mettez sur votre poulet vous mettez de l'huile de tournesol de préférence dans cette recette puis vous allez mettre du thym vous allez bien mélanger pour que les morceaux de poulet s'imprègne de ces épices là et puis on va venir mettre une cuillère à soupe de farine alors ça ça va permettre donc d'avoir une légère croûte au moment de la cuisson puis je mets je dispose et je cuit dans l'air fryer ou alors dans votre four sinon dans une poêle dans laquelle vous allez mettre un petit peu d'huile de tournesol donc une fois cuit je réserve également je passe à la sauce fromagère il nous faut 200 millilitres de crème fraîche trois morceaux de fromage triangle ou carré du sel et du poivre un petit peu de noix de muscade si vous en avez si vous n'en avez pas c'est pas grave mais ça c'est vraiment très très bon terme de goût on va mettre du fromage de votre choix encore un peu de mozzarella alors pour ma part donc c'est de l'émantale et de la mozzarella deux bonnes poignées vous mettez sur feu moyen vous remuez jusqu'à ce que tous les fromages fondent et vous réservez ça risque d'épaissir un peu si vous laissez si vous la préparez à l'avance mais c'est pas grave en la réchauffant ou alors en mettant un petit peu de crème vous allez pouvoir la diluer très facilement donc là on a tout à notre disposition donc là c'est le poulet qui a pris une belle coloration un petit une petite croûte croustillante là ce sont les frites la sauce fromagère pardon et les steaks puis là nous avons des pains à tortillas vous achetez dans les grandes surfaces il y en a pas beaucoup j'en vois pas beaucoup en revanche dans les magasins turcs orientaux etc il y en a chez les bouchers aussi vous mettez les sauces de votre choix donc là c'est vraiment on va mettre du ketchup et de la sauce algérienne chacun ses goûts et puis on va venir mettre notre viande hachée nos steaks hachés le poulet que vous pouvez évidemment coupé en petits morceaux ou alors laisser tel quel vous mettez une poignée de frites et puis vous allez mettre votre sauce fromagère par dessus du fromage pour burger si vous souhaitez ça c'est vraiment au choix et selon ce que vous avez chez vous donc de la sauce fromagère qui est un petit peu épaissie c'est normal puisque elle a un peu refroidi puis vous pliez comme vous voyez sur la vidéo voilà comme ça votre enfoncer un petit peu les extrémités comme ça votre farce ne sort pas puis vous allez poser sur votre appareil donc à panini ou alors dans une poêle préchauffée vous pouvez mettre vous pouvez très bien faire vos tacos alors que soit la poêle à steak ou alors une poêle normale vous posez vous pressez un petit peu avec une spatule par exemple là je recommence l'opération mais vous allez voir juste après comment on cuit dans une poêle là notre panini pardon notre tacos est prêt on en met un autre jusqu'à ce qu'on finisse la cuisson là j'en fais deux à la poêle pour vous montrer que vraiment c'est aussi facile et aussi comment dire si pratique que l'appareil à panini et là j'en découpe un pour vous montrer le résultat vraiment très facile très très bon j'espère que la recette vous a plu que vous allez l'essayer n'oubliez pas de mettre un maximum de l'acte de partager la vidéo et de me laisser vos commentaires vos questions vos suggestions et donc à très bientôt pour une autre recette